bonjour à toi chers spectateurs et je n'ai pas peur de le dire parce que je pense que c'est vrai c'est un moment assez important de l'histoire du cinéma qui s'écrit là parce que quatre ans après la sortie d'un truc ce que j'appellerai plus ce film un truc c'est un truc on a enfin le justice league selon zack snyder qui fait donc quatre heures au lieu de deux heures ce qui démontre bien qu'à un moment il faut savoir prendre du temps pour faire un long métrage une époque dans laquelle on semble vouloir tout rusher le temps est une bonne chose l'histoire bas c'est la même que celui de 2017 elle n'a pas changé suite à la mort de superman bruce wayne va se charger en tant qu'héritage de superman d'aller recruter une bande de méta humain qui serait répartie un petit peu partout sur la planète terre pour former une alliance suite aux derniers mots finalement qu'a laissé l'ex flutter comme quoi un mâle allait arriver sur terre et allait littéralement essayer de tout détruire enfin c'est un contexte simple mais c'est le contexte du film et je pense que honnêtement vous connaissez déjà tous l'histoire vu que le film quand même de 2017 a mine de rien bien marché même s'il s'est pris des critiques catastrophiques qui étaient complètement justifiées voilà on connaît un peu tous l'histoire et pour en parler ben alors je sais pas si vous voyez la personne qui est à côté de moi prenez le temps de la regarder et je pense que vous comprendrez rapidement pourquoi je lui ai proposé attendez attendez je montre un peu mieux voilà voilà montre bien voilà je pense que j'ai pas besoin de dire pourquoi rémi est là donc je vais me contenter de dire bonjour rémi comment vas-tu bonjour valentin bonjour à tous bah écoute ça va très bien surtout après un ce film ce film voilà cette arlésienne j'ai envie de dire vu ton but à condition physique c'est une arlésienne tu l'attendais plus que tout ça va bien arlésienne est un bon mot qui définit cette remaster donc de justice league par zack snyder donc remaster qui arrive quatre ans après la sortie d'un projet complètement foireux et bâclé par la warner en 2017 qui devait absolument rentrer dans un calendrier complètement pourri parce que il fallait se dépêcher projet qui est donc assez nul on va se le dire et donc du coup depuis bas il ya eu une vraie bataille qui s'est engagée parce que zack snyder de son côté était en deuil il devait enterrer sa fille il devait comprendre que voilà elle avait disparu donc lui dans sa tête il voulait pas faire d'autres films mais une vraie bataille s'est plutôt engagée du côté des fans tu vas pas me dire le contraire rémi les fans de la f1 en fait lors de la sortie du film on s'est vraiment senti trahi d'une part vis-à-vis des personnages qu'on aime tant et d'autre part vis-à-vis de ce qui avait été promis avec les films précédents man of steel bvs il ya toute une alors je sais que certains n'aiment pas justement ce qui fait l'essence de ces deux films là mais justement il y avait un parti pris et on voulait la suite de ce parti pris que ça plaise ou que ça déplaise et on a eu mais alors une créature de frankenstein ce qui fait que fin 2017 quasiment dès la la vision horrifique l'enfer de ce film les fans ont rapidement donc ouais lancé un hashtag celui-ci le release the snyder cut qui est quand même très connu désormais et au fil des mois des années qui ont passé ils ont mené des actions ils ont loué des banderoles ils ont fait voler un avion avec justement une banderole release the snyder cut au dessus de warner bros ils ont loué vous savez les grands panneaux télévisuels qui font tout le tour des stades lors d'un match il me semble de football américain bah ils ont loué l'espace pour release the snyder cut donc il ya beaucoup de choses comme ça qui se sont mises en place jusqu'au moment où certaines personnes qui n'aiment peut-être pas trop zack snyder ou qui en avait marre de tout ce tapage médiatique par les fans ont dit bon bah non mais arrêtez taisez vous ça n'existe pas et là zack snyder il est monté sur ses grands chevaux il a publié sur son réseau social vero une photo does it exist of course it does boom avec des photos de bobine derrière alors là au moins le game était plié et ensuite bah forcément ça y est c'est les gens ils sont allés à fond voilà il a continué à alimenter sur le réseau social et aussi sur twitter zack snyder a plus d'un million d'abonnés sur twitter c'est quand même assez énorme pour un réel à hollywood et et donc voilà il a continué à alimenter cette hype jusqu'à engager des discussions donc avec les différents cadres tu dis discussion moi je pense que c'est des procédures judiciaires pour récupérer les droits des films moi je sais pas je pense qu'ils le disent ils disent discussion honnêtement ça devait être des procédures judiciaires parce que ça a dû être un enfer mais et donc ouais comme tu dis suite à cela bah il s'est engagé il s'est engagé tout un processus pour récupérer en grande partie les droits du projet pour faire en sorte de pouvoir faire le film et donc alors je sais plus précisément je crois ce soit c'est fin 2019 soit c'est début 2020 c'est là que zack snyder a vraiment balancé un logo et a dit alors l'annonce ça s'est fait en mai 2020 c'est ça c'est mai 2020 et comme quoi le confinement a eu de bonnes choses hein le confinement une bonne chose les gens ont pu réfléchir et se dire qu'on est ce qu'on n'a pas fait des bêtises en 2017 quoique certains encore ne ressemblent pas trop en question a priori chez warner gross mais bon ça peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure je pense que le contexte est placé bah du coup je me tourne vers toi pour que tu continues qu'est ce que tu as du coup pensé de ce remaster de justice league par zack snyder alors il ya un mot qui m'est venu mais je sais pas peut-être une centaine de fois alors j'ai vu le film deux fois déjà c'est une dinguerie voilà le mot qui m'est venu mais toutes toutes les cinq minutes or c'est une dinguerie non mais c'est une dinguerie ce truc j'étais comme ça donc j'ai on peut les voir il n'y a pas de souci mais de façon quand même assez assez objectif je pense qu'on a faire un bon film de super héros et qui comment dire qui sied bien à l'écurie d'ici comics vis-à-vis de marvel où c'est un petit peu plus on entend souvent le mot coloré sortir des bouches donc c'est pour ça que je l'emploie où c'est effectivement voilà un peu plus un peu plus drôle un peu plus fun un peu moins pas badass mais ouais un peu moins sourd un peu moins lourd super et puis ça va très bien aussi avec le cinéma de snyder justement bvs qui est très lourd donc là on a un film un peu moins lourd d'ailleurs c'est un film de justice league donc donc voilà un super moment deuxième visionnage meilleur que le premier parce que ayant revu les films de snyder plus quelques autres un wonder woman bref et le justice league ou pas mal pas mal je valide ce jeu de mots fameux justice league de 2017 là donc c'était mercredi soir donc la veille de la sortie j'avais encore les plans donc ces fameux reshoot donc avec le moustache gate d'une part et aussi ben affleck qui n'était plus bas qui n'avait plus le physique qu'il avait acquis lors du tournage en 2000 bas pour le film pour bvs et pour le les shots de snyder on voit qu'il est un petit peu plus bouffi en fait qu'il est aussi un petit peu plus rougi si jamais vous refaites un visionnage pour les comparer c'est flagrant donc exit tout ça mais voilà mon cerveau se disait tiens est-ce qu'il va y avoir ça est ce qu'il va y avoir telle blague moisie est ce que batman va être comme une comme un gros caca allongé par terre balancé comme une vieille chaussette par superman et et on s'en fiche de batman on ne respecte pas quoi non tout ça c'est parti donc j'étais soulagé mais voilà il y avait ce comparatif qui fait que le deuxième visionnage au final j'étais plus dans le fait de me dire bon ça c'est le film de zack snyder l'autre il n'existe pas dans l'idée et je profite et donc j'ai bien plus apprécié ce second visionnage au final ouais et ben moi comme je le disais en intro je ne connais pas le film de 2017 mais tu parles de quel fils c'est quoi c'est quoi cette 2017 la justice je connais pas bon bah honnêtement en fait il n'en reste plus qu'un et c'est tant mieux moi je suis pas aussi dit tiens ambigu que toi pour moi c'est le film le plus intéressant de cette trilogie entre guillemets qu'on peut définir comme man of steel bvs et justice league moi c'est plus intéressant je trouve que c'est un film qui qui a trouvé un certain équilibre justement entre lourdeur et poids dramatique et en même temps ce petit côté on réunit quand même une bande de super héros donc il faut quand même que ce soit un petit peu joyeuse bande qui se retrouve donc pour moi le film ici est extrêmement dense en termes de dramaturgie et ça fait plaisir finalement de voir un film avec autant d'ampleur dramatique prendre son temps parce que c'est vrai que je les revues aussi comme toi le justice league de de joss whedon il est bouffi et quand je dis bouffi je pense vraiment à la tête de benafleck quand je vois le film il est bouffi il est difforme il n'a aucun sens il n'a aucune logique il amène tout à la truelle il prend jamais le temps d'exposer ses personnages il considère tout comme acquis alors que là on a d'un seul coup un cinéaste qui déjà dès sa scène d'intro fait un lien avec bvs un vrai lien et quel lien un vrai lien et ensuite prend son temps pour développer des personnages et on aura l'occasion d'en parler dans l'écriture notamment du film je trouve que c'est un film qui parle avant tout d'être humain ou méta humain qui se pose des questions sur leur existence et sur leur logique dans le monde dans lequel ils sont et c'est très intéressant parce que du coup on se retrouve avec un film qui ne parle plus vraiment de super héros finalement mais qui parle d'un groupe d'hommes et de femmes qui à un moment t doivent se poser une question de savoir s'ils sont légitimes ou non d'aller sur le front pour combattre un mal dont peut-être ils ne sont pas légitimes de réussir à le vaincre et c'est ça que j'ai trouvé très fort finalement dans ce film après on pourra en parler mais ça reste très long ça passe vite mais c'est long mais c'est un film qui a clairement une ambition assez surdimensionné et encore une fois je le redis j'en suis persuadé c'est un tournant je pense dans l'industrie cinématographique parce qu'à partir du moment où quatre ans après un film qui a été un échec critique et commercial on peut voir un auteur reprendre les commandes de son projet et le refaire comme il le souhaite et ainsi convaincre tout le monde je pense que ça laisse clairement une grosse porte ouverte pour plein de metteurs en scène qui par la suite auront peut-être la possibilité justement s'ils foirent un film de le reprendre de le retravailler et d'avoir une plateforme comme ici et du bio max qui leur permettront de pouvoir justement mettre en avant leur oeuvre qui leur ressemble réellement et qui n'a pas été bouffé digéré et chié par un producteur ou un autre et à qui aurait repris des commandes derrière ce que dieu sait que le cinéma est bourré de ces films là tout à fait et on assiste finalement c'est la deuxième fois et c'est la plus importante à l'impact donc positif en des fans parce que parfois c'est vrai qu'on entend des choses assez négatives sur les communautés de fans mais là c'est vraiment aller bien plus loin parce que bon la première fois c'était le film Sonic c'est de ça que je veux parler oui avec ce fameux visuel qui était assez particulier un parti pris comme un autre mais très particulier moi je voilà et donc là voilà c'est la deuxième fois que les fans ont cet impact positif en plus alors petite parenthèse de d'avoir agi comme je disais un peu tout à l'heure de façon vraiment engagée engagée à côté du film c'est à dire qu'ils se sont levés bah comment dire d'une seule et même armée enfin voilà ils se sont tous levés on s'est tous levés par exemple ce suite en fait les fonds levés par les campagnes de pub de Zack Snyder allait à donc c'est la fsp american foundation for suicide prevention donc l'amérique la fondation américaine pardon de prévention contre le suicide dont Zack Snyder s'est beaucoup rapprochée avant pendant et toujours voilà donc il y a eu tout ça des levées de fonds si juste par les fans sans même parler de merchandising donc beaucoup de choses à côté et c'est vrai que comme tu le dis c'est assez historique qu'on accède à quelque chose de ce genre en 2000 en 2020 2021 ouais complètement scénario donc là oublier le nom de Josh Whedon qui était rajouté au justice league de 2017 donc le scénario est écrit donc par chris terriot qui a été donc à l'histoire de will bill et de Zack Snyder qui m'en file un coup de main pour concevoir on va dire toute cette histoire parce que clairement fallait trois pour réussir à concevoir une telle histoire donc ce scénario je tiens à dire c'est la fin en fait des parallèles avec celui de 2017 parce que moi je trouve que c'est pas intéressant de le comparer à celui de 2017 c'est clairement un autre film et pour moi c'est un vrai film là ça n'est pas un objet hybride donc je vais parler vraiment du film en tant que tel et pas on va éviter de faire des liens avec la version de Josh Whedon alors juste un truc juste un truc avez vous vu que batman est bleu ça il ne s'en remettra pas mais oui batman est bleu dans le justice league voilà batman est bleu dans le justice league 2017 oublier batman n'est plus bleu batman il est noir batman a toujours été noir donc le scénario là ce qui est intéressant encore une fois c'est cette idée de vraiment prendre le temps de mettre en place des personnages ce qui mine de rien est quand même important parce qu'il est bon de rappeler que si wonder woman a été placé on n'a ni aquaman ni flash ni cyborg qui ont été placés à l'époque de la sortie de justice league donc l'intérêt est de montrer à quel point ces personnages ils ont besoin d'être placés et ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que le scénario de chrysterio prend le temps justement de se dire il faut que tel personnage il prenne le temps de vivre à l'écran et du coup ce qui est surprenant je pense est ce qui peut-être va perturber quelques spectateurs c'est cette envie de la part de snyder de willbill et de chrysterio de vouloir construire des héros avant de balancer de l'action ce qui fait qu'on a d'abord une grosse mise en place qui va se concentrer d'abord un peu autour de barry allen puis ensuite autour de stone puis ensuite revenir sur aquaman et le but c'est vraiment d'équilibrer pour construire tout ça enfin c'est un truc tout bête mais on a vulco qui sinon n'était présent que dans le aquaman de james wanne mais vulco est introduit ici chose que je ne pensais pas possible en fait mais si il ya vu le code en il ya vu le code en just ici et il ya plein de petits trucs comme ça mais c'est assez saisissant de voir que vraiment il ya une envie de construire des personnages avant de les balancer contre au stephen wolf et contre et contre dark side ce qui est une très bonne chose parce que moi j'aime bien quand on construit des persos ben ouais ça ça s'appelle raconter une histoire en fait simplement non c'est vrai bah on veut dire concerné perso merde je pensais qu'il fallait lancer de l'action tout de suite je comprends pas non mais bon c'est vrai que c'est c'était nécessaire comme tu le dis et pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant l'exercice est difficile à faire de se repositionner comme si le film sortait en 2017 sans jamais avoir vu aquaman et se dire voilà c'est la première fois que je vois aquaman si ce n'est lors de la petite mini scène là qu'on qui est mise en place en bvs c'est vraiment la première fois qu'il est mis en scène donc il ya cet exercice mental à faire lors du visionnage ouais ouais non moi c'est ce que je trouve le plus intéressant c'est de voir à quel point il ya il ya cette envie aussi de vouloir nous nous immerger dans des héros qui par la suite des choses vont avoir une importance capitale par rapport à ce qui va arriver dans l'aventur et puis au delà de ça enfin on pourra en parler 300 ans mais en gros ce qui m'a vraiment marqué ici c'est ces personnages même les méchants que soit stephen wolf ou dark side ce sont des méchants qui ont un vrai poids dramatique maintenant c'est des méchants qui ont des enjeux ça n'est plus je dois réunir trois boîtes pour réussir à faire un portail qui va détruire la terre non là le but c'est vraiment je dois réunir trois boîtes parce que j'ai un maître qui au dessus qui si jamais je ne réussis pas ça va encore une fois me renvoyer à perpète les égoïnes parce que j'ai encore fait de la merde et que j'aurais foiré mon truc enfin c'est intéressant justement de voir à quel point tout un contexte ici ce qui est une chose très importante et logique mais on a tendance un peu à l'oublié des fois au cinéma et au delà de ça ce qui est complètement ce qui est intéressant c'est encore une fois cette idée de vouloir mettre en scène des personnages qui ont un contexte fort en fait et qui les oblige à se poser les bonnes questions avant de devenir des super héros ouais parce que enfin je prends un exemple tout bête mais quand tu regardes le avengers de joss wendon il n'a pas beaucoup de personnages à replacer finalement parce qu'ils ont tous déjà été introduits dans des films avant sauf bruce banner donc bruce banner il prend un peu plus de temps pour l'immerger et pour nous plonger de justement là dedans avant de faire transformer en eux mais mais là du coup ce qui est intéressant c'est que quasiment aucun de ces personnages n'a demandé à être un super héros on prend le contexte et aquaman il vit sa vie il fait ses trucs dans son coin barry bas il fait ses trucs et il est un peu dans sa petite bulle il a clairement des petits traits autistique mais ça c'est très intéressant justement pour le développement du personnage et à côté victor stone est quelqu'un qui n'ose pas se montrer parce que il vit dans cette idée que il est une difformité il est un peu une créature de frankenstein et ça tout ça s'est exploré de manière très intelligente ça permet de construire quelque chose qui encore une fois qui pousse les caractères des personnages et qui fait qu'on arrive plus facilement à rentrer à rentrer dans cette histoire complètement ça donne des enjeux et ça les humanise aussi beaucoup on constate aussi que c'est ce qui avait été mis en place dans bvs avec le fameux martha et qui avait des pluies à beaucoup mais que ce sont des personnages au delà de leur pouvoir qui sont donc très humain très humanisé parce qu'ils ont des proches des parents ils ont subi des deuils bah tous 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 les souhaits c'est pas si ce n'est wonder woman bah si 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 elle a connu un deuil son amoureux effectivement ouais donc ouais tous ont connu ce deuil donc ce sont des personnages en en phase de pas forcément reconstruction mais de construction en tout cas et vers un aboutissement pas encore dans le film peut-être si un jour on a on a les suites mais il ya déjà une étape ce qui est intéressant enfin c'est bien amené mais en un sens tu as cette idée de combler un vide qui est présent chez beaucoup de perso ouais ouais que ce soit aquaman qui a besoin de se comprendre en tant que héros pour ensuite pouvoir rejoindre son peuple que ça soit barry qui a besoin de de trouver une logique on va dire à ses actions avant de avant de se dire allez je je peux faire ce que je veux dans la vie ou que soit victor qui lui a carrément besoin de comprendre pourquoi il est là en fait parce qu'il sait pas pourquoi il est là ouais et c'est ça en fait qui est intéressant c'est que ça il ya cette idée comme tu disais de vouloir construire des humains ou des méta humains comme on les considère en tout cas de construire des êtres avec des émotions et encore une fois ça a toujours obsédé zack snyder tu regardes tous ces films à chaque fois l'idée c'est avant tout construire des personnages qui ont vécu un trauma ou qui ont connu quelque chose qui les a retourné qui les a bouleversé qui va les inciter du coup à se poser dans une optique soit de justicier soit simplement d'une remise en question profonde il ya peut-être juste à la limite sucker punch qui va pas trop dans cette direction quoique en un sens si mais sinon tu regardes tous ces autres films tu regardes 300 par l'affecte autour de la famille de défendre sa patrie elle est hyper importante que ce soit l'armée des morts où la scène d'ouverture est créante de vérité que ce soit dans un autre contexte le royaume de gaoul mais alors ça c'est son film d'animation donc c'est un peu différent ou même les watchmen enfin tout à chaque fois il ya toujours un impact très fort sur les conséquences des actes et ce qui en découle derrière en termes de changement d'être humain et là du coup bah forcément ça ressort beaucoup plus ici parce qu'il ya de l'ampleur dramatique il ya j'aimerais bien voir la taille de ce scénario sans déconner 4 heures imagine la taille c'est là c'est fou de faire 500 600 pages moi ce que je trouve dingue c'est que bah au delà du script et du scénar c'est bas c'est là pour moi c'est un réalisateur qui est brillant parce que il a tout ça dans sa tête quoi je sais pas si vous vous mettez à sa place mais ceux qui n'aiment pas notamment s'il y en a qui nous regarde aujourd'hui mettez vous juste un instant dans sa tête à imaginer tout ça mon donné on peut quand même reconnaître qu'il ya voilà quoi c'est quand même énorme c'est énorme pas tu me temps du coup une perche magnifique pour parler de la réalisation donc de zack snyder qui est forcément beaucoup plus personnel sur ce long métrage c'est je pense un film qui est assez juste en termes de cinématographie parce que il est très endeuillé son long métrage ça se voit déjà il est dédié à sa fille pour ceux qui auraient besoin juste de savoir qui est la fameuse automne qu'on voit à la fin du générique c'est sa fille donc forcément derrière on sent que tout ce qui filme et où il doit y avoir de l'émotion c'est une émotion qui est vraiment décuplée il le vit quoi c'est très fort et par moment le film est presque touchant je trouve je dois avouer qu'il ya pas mal de scènes où où j'ai eu des frissons en me disant au delà de de voir ce film on sent que c'est un réa qui a été marqué et qui qui avait envie d'accoucher de ce projet qui avait envie de le sortir même si c'était difficile même si c'était dur il fallait le sortir absolument et ça se ressent au delà de ça vraiment dans un terme de pure esthétique moi j'ai adoré le format qui est partout critiqué ce qui me fait mourir de rire pourquoi blockbuster sans 4 tiers c'est pas bien pour ma c'est complètement con ma tf et du 16 2e pourquoi j'ai du 4 tiers alors les gars c'est une intention de réalisation pour ceux qui ont dit ça c'est à dire qu'à partir du moment où on choisit un format c'est pour faire en sorte que le spectateur soit plongé dans quelque chose de différent regardez momie ça vous rappellera quelque chose mais ce qui est intéressant et là je parle vraiment en termes de pure formalité ce format est excellent pour les films d'action chose sur laquelle j'avais vraiment de gros doutes mais vu qu'on est vraiment recentré sur un carré toutes les scènes d'action je les ai trouvés extraordinaire elles étaient très bien filmées elles étaient fluides elles étaient dynamiques on arrive à tout comprendre vu que zack snyder derrière il se permet très peu de coupes de montage il permet plus à l'action de vivre à l'écran tout semble clair tout semble limpide donc peut-être après il ya des petits soucis de rythme où on peut avoir la sensation par l'instant que le cadre est parfait un petit peu vide ou qu'il ya un petit peu trop de d'air entre guillemets au dessus des personnages notamment sur certains plans plutôt on va dire dans les champs contre champs pour autant ça a une vraie esthétique ça a une vraie puissance cinématographique et dramatique complètement et pour compléter un peu de ton propos il ya beaucoup de beaucoup de scène évidemment oui monsieur mais toutes les autres scènes en fait où on est sur ben une présentation un peu de l'intrigue une scène qu'on a vu dans la bande annonce on peut en parler un petit peu vite fait quand wonder woman va chercher la flèche amazon pour prévenir de l'invasion extraterrestre là il ya tout ce jeu en fait avec le temple amazon et les colonnes et ça on le retrouve à beaucoup de moments dans le film en fait où snyder utilise vraiment le bas son son carré en 4 tiers là pour mettre vraiment à tout ce qu'il a envie de mettre et ça rend juste super bien quoi il ya quelque chose de grandiose aussi sur ces petites scènes là sur ces petites prises là et qu'est ce que je voulais dire oui voilà dans l'iconisation des personnages aussi bien évidemment bon snyder est un professionnel de ça c'est aussi ce que j'adore dans son cinéma ça marche vraiment bien on peut prendre un plan un peu plus large le personnage sera en plein pied il y aura encore comme tu le disais un petit bout je sais pas de ciel ou n'importe quoi dessus ça marche vraiment bien pour son cinéma de mon point de vue non mais je suis d'accord enfin c'est 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 vraiment un joli format en fait c'est un format sur lequel je pense même encore aujourd'hui plein de gens vont être sceptiques et vont avoir tendance à vouloir mettre en question je trouve que c'est un beau format qui permet à l'action vraiment de prendre beaucoup de place et finalement c'est un format un peu hybride aussi parce que c'est un format donc si j'ai bien compris c'est du super IMAX donc c'est vraiment un format c'est à dire il y a l'IMAX et là c'est le super IMAX c'est encore un autre format au dessus donc c'est très particulier mais je crois que d'ailleurs il est le seul à s'en être servi pour le moment aussi au cinéma mais ouais non non c'est un format qui je trouve à beaucoup d'impact et permet à de nombreuses séquences comme tu disais d'avoir vraiment une un joli jeu sur les échelles et les profondeurs enfin c'est un truc tout bête mais tu parlais de la fameuse scène avec les colonnes moi je parle de manière générale les plans où il filme les personnages en plein pied ou en cours d'action je pense par exemple un truc tout bête mais quand la fameuse séquence dans l'espèce de grand entonnoir où Diana va aller chercher son épée et où Paris va la lui redonner avec un petit coup de avec une petite pichenette cette séquence là avec Diana qui tend la main avec l'épée avec ce format on voit tout Diana et on voit juste l'ennemi derrière et elle prend vraiment tout le cadre avec son épée qui part sur le bord droit c'est nickel enfin c'est c'est vraiment beau et puis au delà de ça ouais le travail de la colorimétrie est encore une fois très bon le design des personnages on ne le justifiera pas assez mais là à une certaine cohérence par rapport à la position de ses héros enfin je veux dire stephen wolf quand il arrive il en impose on peut remettre en question son armure mais au moins il a une armure il fait un peu guerrier il fait pas paysan qui se pointe de nulle part avec deux cornes il est super badass voilà donc ça a de la gueule enfin tout le travail autour de l'esthétique vraiment est très très bien travaillé mais encore une fois est ce que c'est surprenant de la part de Zack Snyder pas vraiment moi je m'obstine à le dire c'est quand même un mec qui est un véritable esthète pour moi on est plus simplement dans le réalisateur qui veut faire du graphisme c'est un esthète pour moi c'est quelqu'un qui arrive vraiment à construire des images qui sont très travaillés et surprenamment il y a moins de ralentis que je pensais je m'attendais à voir beaucoup de ralentis très esthétiques et il y en a encore mais par exemple un truc tout bête la première apparition de wonder woman et ben il ya très peu de ralentis il sert plus de l'effet qu'avait mis en place patty jenkins sur son wonder woman avec le côté genre elle est très rapide tu sais elle arrive à faire paf paf super bien fait et ben du coup il se sert plus de ça et encore une fois ça va avec le format enfin voilà j'en sais que j'arrête pas de le répéter et un point aussi qu'il faut qu'on marque la musique effectivement donc tom holkenborg alias junkie xl qui est au retour qui avait bien sûr fait aussi la bande originale de bvs et de man je crois qu'il y avait que and zimmer de mémoire il y a que and zimmer alors il avait été un petit peu aidé je sais plus il faut vérifier en tout cas voilà donc oui tom holkenborg pardon est de retour sachant qu'il avait lui été viré du projet suite au départ donc de zack nader qui avait décidé de partir parce qu'il n'avait plus l'énergie de lutter contre le studio et aussi de soutenir sa famille de faire son deuil mais donc voilà virer tom holkenborg faut quand même le faire ah oui mais ils l'ont viré pour prendre daniel elfman et daniel elfman sur le papier c'était un bon choix sur le papier après la tenue des propos qui sont assez indécents notamment par l'utilisation de son thème de superman qui pour moi est un scandale de batman mais pour c'est une autre histoire mais donc ouais cette bo alors à certains je pense que and zimmer s'il avait été là aurait pu assouplir un petit peu junkie xl parfois parce que ça reste assez taux nutriant ah bah c'est très rock c'est rock tout le long du film moi j'adore mais je vous avoue qu'à il ya c'est lors de la bataille finale en russie et à un moment donné j'ai rebaissé un peu le son parce que c'est vraiment très pesant très impressionnant et ça marche très bien mais c'est vrai que ça peut ça peut ça peut en fatiguer certains je pense mais voilà au delà de ça on est une réutilisation des des thèmes une réinterprétation des thèmes wonder woman qui se voit doté d'un second thème aussi un bon un peu aussi relatif aux amazon ouais il est juste mais il est très très énorme énorme tiens d'ailleurs petite anecdote donc junkie xl a déclaré parce qu'en fait on retrouve très peu le thème très lourd de batman très massif de bvs en fait le point voilà je le fais bien si là on le retrouve pas énormément un petit peu à la toute fin de mémoire donc oui junkie xl a déclaré qu'il avait préféré créer un nouveau thème et l'utiliser pour justice league parce qu'on est dans une nouvelle ère après tout ce qui s'est passé et aussi ouais avec ce film bvs qui avait été reçu très négativement trop sombre etc bref on change d'air justice league sort on va faire quelque chose de différent et donc il a créé ce thème pour ça donc je trouve que l'intention derrière est très bonne en tout cas et il faut quand même se dire que il a fait 54 tracks 54 chansons donc 54 pistes pour 4 heures de score il l'a qualifié comme étant son mont everest et il n'avait jamais vécu ça donc il en est assez fier et on peut aussi bon pareil petite anecdote vraiment très c'est une phase actuelle il me semble que c'est 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 quoi c'est l'apple store itunes je sais plus non itunes ouais apple store c'est le truc plus général sur itunes son bas le score était numéro un des ventes devant des artistes classiques ce qui n'est pas étonnant moi je t'avoue que c'est ce qui est fort mais ce qui est fort quand même pour une bande originale c'est très très fort voilà annoncé d'ailleurs en support physique donc j'ai hâte d'app de pouvoir acheter tout ça dès que ça sortira et d'en bénéficier avec le maximum de qualité audio au niveau des interprètes il n'y a pas forcément grand chose à en redire enfin ils sont tous bons dark side et stephen wolf peut-être parler un petit peu de ces deux là ouais alors du coup stephen wolf c'était siaran in ce qui le jouait alors par contre dark side j'ai pas du tout le nom de l'interprète qu'il ya derrière tous les maquillages etc je ne sais plus je vais essayer de le retrouver enfin en tout cas les deux sont vraiment bons et puis après c'est bien parce qu'on retrouve aussi des acteurs qu'on n'avait pas forcément qu'on n'avait pas forcément eu enfin je pense à un truc tout bête mais david tuolis qui jouait à reste dans wonder woman on le revoit un petit peu ici ce qui fait quand même toujours plaisir et ouais ouais il était déjà en wonder woman c'est pas c'est pas juste comme ça qu'on va bon alors écoute je ne le trouve pas très bien mais je t'avoue qu'il m'a pas plus marqué on voit tellement peu en fait dans le film pour le coup il m'a pas marqué moi je tiens surtout à citer ce en fait qu'on voit beaucoup plus d'accord avec que ce soit jérémy ayron ce que ce soit même jk simmons qu'on voit un petit peu plus dans le rôle de dans le rôle du commissaire gordon ou mulem dafoe aussi tout simplement moi il ya aussi ray fischer un rôle de cyborg que j'ai vraiment vite salué parce que on passe de rien à tout faire que vraiment non mais sans déconner il est vraiment au centre de film là et on le voit plus de la moitié ce qui est assez saisissant parce que je réfléchis vraiment mais dans la première version on le voyait à peine demi heure honnêtement surtout il avait vraiment une importance quasi secondaire pareil pour ezra miller mais les deux sont vraiment excellents je tiens vraiment à saluer leur performance parce qu'il s'en sort très très bien avec deux persos très diamétralement posé sera mineur étant plutôt l'espèce de c'est qu'ils rigolos et ray fischer étant vraiment le côté très dramatique mais les deux s'en sortent vraiment très très bien et ça fait plaisir de les voir comme ça qui est ce qu'on peut citer également bas après il ya les trois interprètes principaux henry cavill ben affleck et gal gadot qui sont tous les trois on va dire quoi ils sont très très bon tous les trois et puis il ya jason beaumois qui est égal à lui même lui je crois qu'on ne va rien enlever en termes de temps d'écran il n'a rien rajouté il a toujours le même niveau il a toujours autant la classe pas grand chose à dire mais voilà ouais est ce que toi aussi tu as kiffé alors c'est pas un spoil parce qu'on voit cette scène aussi dans justice league il va sauver un marin pêcheur qui est pris dans une tempête il le ramène dans le bar et bon après c'est là où ça change mais ce sera pas vraiment un spoil donc il pose le marin pêcheur il prend du whisky il sort et en fait ce jeu alors déjà ce piano sur un mec qui est extrêmement bourrin j'ai trouvé ça très poétique qui change mieux que la musique de jack white qui avait dans le dans le premier moi j'aimais bien mais là c'est vrai qu'il ya là c'est plus classe je trouve ouais et c'est diamétralement opposé c'est en ça que c'est classe et bien fait ouais et ensuite ce jeu d'iconisation avec donc les deux vagues qui se fracassent et qui viennent en fait recouvrir à aquaman et ils se font littéralement dans l'eau et ensuite on a une transition de la mort qui tue non mais tu as vu cette transition c'est vraiment bien fait quoi donc ouais super iconisation sur aquaman sur des petits trucs aussi comme ça qui ont été soit revisité soit ajouté rien à dire ouais non non ça de la gueule bon ben on arrive à la fin cette vidéo sur quand même un film plus qu'attendu qu'est ce que tu en retiens du coup de cette nouvelle version de justice league par zack snyder j'en retiens que quatre ans pour ça bah ouais ouais moi j'attendais en fait j'attendais le film depuis la fin de bvs et bvs en version courte que j'avais sûr kiffé au cinéma donc la version la vraie version l'ultimate édition forcément ça n'était que mieux donc j'attendais ce film voilà depuis 2016 ensuite il ya eu tout tout ce truc futrac c'est un mot que tu emploies souvent ça qui s'est qui s'est passé le ce bordel ce bordel ah ouais non mais bon voilà donc la hype que j'ai eu pour ce film ça faisait très 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 et que j'ai toujours ça fait très longtemps que j'avais pas eu de hype comme ça donc ouais qu'est ce que j'en retiens c'est que c'est je pense pas que ce sera mon film du dc ou par zack snyder préféré ce que bvs pour moi est vraiment très 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 fort en fait c'est ancré en moi mais on est sur un film qui est très émouvant de par ce contexte en fait est aussi bas ce fameux décès suicide de sa fille ou si on se met à la place on dit qu'il ya vraiment quelque chose c'est c'est tout un truc en plus des quatre heures machin c'est vraiment quelque chose donc j'étais très ému je garde vraiment ces sensations en tête j'en retiens bah de façon après un que je pense qu'on est sur un film un peu aboutissement pour zack snyder comme bon c'est ce qu'on a évoqué mais le développement des personnages d'un côté l'iconographie des personnages qui sont à la fois humains mais aussi dieu ou demi dieu tout ça qui se fait qui s'amalgame super bien on a vraiment un film qui se tient de bout en bout tout est expliqué même s'il ya quelque chose à aller chercher parfois par nous mêmes c'est vraiment ouais une oeuvre cohérente qui met en place qui m'en scène pardon nos super héros d'ici alors d'une certaine façon ça reste un postulat qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais personnellement vous l'aurez compris ça m'a plu et et voilà ça ça respecte les personnages ça respecte le matériel de base et on est sur un grand film de super héros très honnêtement donc ouais non c'est tout il ya rien à dire de plus voilà ce que ce que j'en retiens en tout cas et toi valentin bah écoute moi je retiens que encore une fois je le redis c'est un moment important pour le cinéma parce que ça prouve que si un auteur on lui retire son oeuvre si les gens se donnent assez à fond ils peuvent lui redonner vie ce qui est important à rappeler parce que mine de rien c'est quand même important tu voulais dire aussi mais faut penser à remercier les fans parce que les fans se sont quand même démenés pendant quatre ans pour faire en sorte que l'oeuvre voit le jour tu l'as bien placé dans le contexte mais encore une fois c'est c'est essentiel de dire que sans eux il n'y aurait pas cette version et encore une fois c'est bien de rappeler qu'un film faut prendre du temps pour le faire et je sais que les fans comme des spectateurs comme des cinéphiles on a tendance à vouloir mettre des pressions absolument monumentales sur sur les épaules des réalisateurs parce que des fois on attend vraiment un film au tournant mais si on prend pas le temps de faire le film le film derrière il sera forcément pas bon oui décevra ou il laissera un goût amer en bouche comme ça a pu être le cas pour ce film qui clairement s'est fait dans une espèce de roche qui voulait absolument concurrencer le marvel cinématique universe il n'y a pas besoin si un film doit marcher il marchera parce que l'auteur se sera donné à fond derrière pour faire en sorte que le film il sorte dans la version qu'il avait en tête donc rémy voulait parler de laisser la liberté aux auteurs ouais moi j'en rajouterais sur le fait que il ne faut pas leur imposer un calendrier et simplement les laisser concevoir l'oeuvre qu'ils ont en tête et s'il y a quelqu'un qui décède dans sa famille bordel laisser le faire son décès quoi donc moi je pointe du doigt de charles roven le producteur du film qui à mon avis a foutu une pression monumentale sur les épaules de zack snyder lui a dit d'aller se faire foutre quand sa fille était morte et a préféré faire le film dans la suite donc charles roven si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo tu es un gros sac à merde john mc ternan il a été en taux à cause de toi donc à ta place j'irai m'enfermer quelque part et je laisserai des mecs comme david ailleurs comme zack snyder ou bien d'autres réalisateurs à qui tu as bien foutu la merde faire leurs films et cordialement voilà parce que derrière ça peut donner des films comme justice league par zack snyder et ça peut être des bons moments de cinéma qui vraiment sont complets encore une fois c'est le mot complet complet c'est un film complet ici je trouve que ce film en fait alors bon j'adore le seigneur des anneaux et ça serait un petit peu la communauté de l'anneau finalement en quelque sorte ça peut oui ça pouvait c'est jamais bon les suisses se font fingers crossed fingers crossed faut soutenir mais voilà c'est c'est un peu ça que j'ai ressenti en fait durant ce film et devant ce film et c'était extrêmement plaisant quoi donc c'est clair pour pour rebondir ce que tu dis si on laisse faire un peu plus les réals les scénaristes alors parfois faut quand même un petit peu de contrôle artistique il faut y avoir effectivement des sortes de déviance et quand on parle de blockbuster à des millions de dollars il faut évidemment avoir un contrôle artistique mais les gars enfin la plupart des gars quand même savent faire et voilà il faut les laisser tranquilles en fait vraiment c'est aberrant là on est on en est arrivé comme tu disais très bien en introduction c'est quelque chose de majeur dans dans le cinéma enfin c'est ce qui s'est passé ce qui se passe en fait et j'espère que certains producteurs à l'avenir en voyant ça se diront bon attention il y a eu un truc qui s'est passé il faut surtout éviter de retourner dans cette escalade dans cette extrême dans cette extrême absurdité voilà tout simplement et ben c'est un beau mot de conclusion ouais on va garder ça en tête donc regardez un last nether cut de justice league un clairement vous l'aurez compris ça vaut le coup d'oeil et accessoirement les quatre heures on les voit pas passer c'est ça merci à tous les fans encore une fois vraiment ça vient du fond du coeur merci à toute l'équipe du film je pense pas qu'ils verront ce message mais c'est en jamais c'est en jamais il faut le dire merci à tous en tout cas qui avaient participé de près ou loin à cette réussite enfin ce film à la sortie de ce film simplement et en plus c'est une réussite donc sincèrement merci à tous c'est du fond du coeur c'est un beau mot de fin voilà merci mon cher rémy d'être venu faire cette vidéo avec moi merci pour ton invitation pour joie avec un great pleasure oh yeah et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment et mon petit homme me dit on se retrouvera très vite pour reparler à nouveau de zack sneider à plus ciao et parce que pour ceux qui l'ont pas compris il sort son prochain film dans deux mois donc voilà on va bouffer du sneider tout le temps willy's the zombie cut